Arrête de cacher ma maison où je vais goumer ta famille ça me soutient et ça me donne envie de continuer les vidéos Alors dans cette vidéo je vais vous présenter 3 decks que vous pouvez jouer en défi classique c'est le premier questionnaire que je vous donne c'est pour vous entraîner je vais faire mes défis classiques ça coûte 10 gemmes donc c'est facile à en avoir parce que tout en temps il y a des 25 gemmes ici dans les coffres il y a des gemmes dans le TM dans le TM il y a des gemmes vous pouvez faire des défi classiques c'est pas grave, le super défi je vous le déconseille c'est une mauvaise idée si vous n'êtes pas très expérimenté en jeu si vous n'avez pas mis un 7k je pense que c'est inutile de faire un super défi vous n'allez pas y arriver vous allez juste vous faire poutrer vous allez faire 6 alors que le défi classique c'est facile vous faites vous entraîner même si vous ne faites pas tout c'est pas grave le but c'est d'entraîner donc le premier deck que je vous conseille déjà c'est le MK petit MKFood très fort je pouvais remplacer le CC par l'arène des archers mais je préfère la version CC ou le D2 ça dépend comme vous voulez donc je vais vous présenter 3 decks 1 deck avec champion et 2 decks sur champion vous pourrez jouer en ladder alors déjà le premier conseil c'est déjà de faire gérer son deck si on ne va pas tout mettre au pont comme il vient de faire en fait donc là ce que je vais faire c'est je vais partir carabellier pour aller mettre une pression ok il met des archers pourquoi pas donc là je pense que je vais juste défendre je vais mettre un sorcière électrique là c'est un petit peu de voir si c'est un truc derrière sinon je vais jamais mettre un fantôme ok je sais pas ce qu'il fait il met une bûche on a le D2 bon malheureusement on a pas le on a pas les bonnes nains on a pas la bonne carte ok là il va mettre son chevalier d'or très bien on va prendre un peu de dommage mais c'est pas dramatique je sais pas pourquoi il utilise pas sa SP ok je me dis bien pourquoi il utilise pas sa SP ok bon on a pris un petit peu de dégâts mais c'est pas dramatique on aura le D2 pour défendre donc c'est pas très grave on va aller mettre le petit fût pour aller détruire un mosquetaire et puis mettre une petite pression parce que ça gratte ok alors le deuxième conseil que je vais vous donner les gars c'est tout simplement connaître à peu près tous les placements du jeu activer la tour du roi ça j'ai fait une vidéo les gars qui est la vidéo d'accueil de ma chaîne donc vous êtes juste à la voir ça s'appelle Protips Clash Royale un truc comme genre vous la regardez il y a tous les placements pour activer la tour du roi avec approximativement tout le truc du jeu donc c'est assez intéressant de la regarder et puis voilà donc là tranquillement un petit pression fantôme pour l'instant on défend on essaie de mettre un petit truc à droite un petit truc à gauche on sait toujours garder le lexir au cas où il fait peur au pont ok je peux mettre une volos puisque je sais qu'il a il a plus de lexir parce qu'il va mettre un chevalier beaucoup trop tard généralement la volos qui va qui va dash parfait là on va mettre le fût ici pour que le chevalier dors s'il dash il n'aille pas sur la tour ok il utilise son dash bêtement je pense que je vais pas défendre ça sert à rien pour un peu de dégâts ça va lui permettre d'égaliser avec sa tour donc c'est pas très grave je vais mettre la cavabelle au pont petit cas va tranquillement pour aller mettre une petite pression si il y a quelque chose je peux aller la foudre bon pas les archers par contre j'ai fantôme tranquillement ok il part en jeu un gobelin très bien on va aller à mk tout ça hop je vais mettre une volée en plus pour être sûr de ne pas prendre trop de dommages voilà on a pris un coup de jeu un gobelin c'est pas dramatique le chevalier dors c'est un peu cheaté par contre bon tu te calmes on va aller foutre ça je pense hop ok le mk qui va aller one shot ses archers on peut mettre un kb d'air pour mettre une pression et là une fois qu'on a pris une tour on peut un postpone tout comme un débile c'est en tous les cas on sait qu'on a win là nous savons que c'est une victoire donc voilà je vais se faire une game avec chaque deck pour essayer de présenter au maximum alors le deuxième deck aussi c'est de créer un deck si vous voulez créer un deck avec la carte que vous avez niveau haut c'est faire un deck équilibré alors qu'est-ce qu'un deck équilibré ? alors euh je vais prendre un slot qui est où je m'en bats les couilles par exemple ça ok alors par exemple imaginons j'ai ces cartes de up ok il m'a dit ok géant je mets géant c'est une condition une condition c'est dire quoi ? c'est ce qui gratte directement la tour donc une condition ok géant j'ai quoi ? j'ai prince niveau 12 on met prince niveau 12 j'ai prince on met niveau 12 j'ai zapp on sort très bien ça me va là on a un bon début ça ressemble à un vrai deck ok là on se dit ok là je vois un zappi intéressant je mets vraiment intéressant aussi le mineur on ne met pas parce que j'ai déjà une condition et j'ai un zappi qui va accompagner là je fais ah bah ça c'est intéressant tiens j'ai un sauce électrique sauce électrique très bien et là je me dis tiens j'ai une turn up ça peut bien aller avec ces 3 cartes là et là voilà on a un deck correct c'est pas un vrai deck c'est absolument pas un vrai deck c'est juste un deck correct qui permet de monter tu vois j'ai une condition des cartes de support j'ai double prince j'ai des cartes défensives j'ai deux sorts c'est plutôt pas mal après sinon on peut faire un autre deck si vous avez d'autres cartes up par exemple vous dites ok je vais mettre je sais pas j'ai rien de truc mais par exemple si vous voulez créer un deck avec les barbards d'élite par exemple parce que je sais que Bokeh me l'a bien les barbards d'élite barbards d'élite ou méga chevalier plutôt je pense méga chevalier parce que méga chevalier c'est plus poli enfin plus de gens préfèrent chez méga chevalier ok on a MK qu'est-ce qu'il y a bien avec le MK ? en général le cochon on va bien avec le MK on coupe la gauche c'est cochon cochon royaux euh ouais cochon cochon royaux ça va bien avec ensuite qu'est-ce qu'on se dit ? tiens un petit frais cénébreux ça peut être pas mal pour la défense ensuite petite tornade ça peut être pas mal ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? une carte une carte que je vois souvent abattre au fait une petite sorcière petite sorcière c'est pas mal petite sorcière euh ensuite qu'est-ce qui est bien ? il nous manque ça manque de sort donc là qu'est-ce qu'on a ? avec le cochon on avait bien une petite bûche c'est sympa petite bûche tranquille pour ce que j'ai les squelettes et tout hum il nous manque quoi dans le deck là ? il y a donc un petit bâtiment un petit bâtiment ça serait sympa qu'est-ce qui est sympa comme bâtiment ? une petite cage robine c'est sympathique cache goblin ou tesla ou tout ah bon bah à votre choix c'est encore une fois et là on peut avoir une carte une petite armesquette voilà une petite armesquette et là on a un deck approximativement correct euh on a deux troupes de déf enfin un DPS euh on a des dégâts de zone on a un bâtiment une tendade pour tout ranner avec le MK on a le cochon pour aller gratter une bûche on a un deck correct vous voyez c'est pas des vrais decks c'est des decks corrects voilà c'est plutôt pratique donc le deuxième deck euh je vais tout simplement vous présenter un deck euh qui est mon deck la 2 tout simplement euh mon deck la 2 en général c'est un cimetière gel on aime bien tourner l'élixir x2 pour jouer euh enfin pour euh on aime bien topo je veux dire donc le deck on aime bien topo c'est important euh tac alors moi aussi il y a la version Dark Prince ou Valkyrie euh je vous en commençant un game je vous montre pourquoi je préfère le Dark Prince c'est pas la Valkyrie la Valkyrie elle est moins polyvalente que le Dark Prince euh alors attends il y a mon code donc le j'ai euh ouais le Dark Prince c'est le plus polyvalent que le que la Valkyrie pourquoi ? parce qu'en gros ça permet de lui ramener les troupes par exemple euh bon là j'ai fait son premier internade mais genre j'arrête un Dark Prince pour ouvrir ok là il met un cochon et par exemple si tu vois s'il met une euh une euh une lusquetaire ou une call ranger ici et qu'il reste plus beaucoup de dégâts parce qu'on a pas le sort pour aller gratter et bah je tornade ici et quand c'est le Dark Prince il peut se plage voilà c'est du défensif donc je sais je peux aller le cimetière il a voilà donc là on est plutôt pas mal là on peut aller gel et là il a le sens une bûche donc là il a le mettre une bûche voilà c'est pas grave on gratte quand même le but c'est de gratter avec le cimetière on cherche pas à aller prendre une tour ou un push c'est pas un build down c'est un deck contre les exhibitions en général donc on a vu dragons, bullies pas mal de dégâts de zone ok là il y a le mot cochon là on va l'actu au tour du roi donc d'où les placements importants à connaître pour pas prendre de coups donc ils sont dans je sais pas s'il est bon lui il est complètement perché je vais jouer la game comme si je savais enfin comme si on avait approximativement au même niveau ok donc là je vais la jouer bien je sais très bien que là je parle des deux cimetière il n'a plus de tours en fait genre il n'y a aucun intérêt à faire ça c'est pour vous montrer comment jouer le deck donc suivez ce schéma à peu près après il faut vous adapter logique mais suivez à peu près ce schéma de jeu et vous verrez que c'est quasiment que des freewind si vous jouez un minimum bien le deck bon lui il est complètement perché mais je sais pas ce qu'il branle mais l'aternade merde évidemment j'ai raté mon mot l'aternade bon vous avez rien vu ok généralement l'aternade on l'a servi tu vois pour que la musciterran meure voilà je l'ai raté parce que je suis vraiment bouffon mais c'est pas grave voilà si on note un cochon on le sait quoi qu'il a plus de l'externe il a vraiment spam comme un bouffon on peut bullise son map souvent là s'il met un cochon c'est pas très grave le bullise il va aller tout euh ici bon c'est un truc là on va aller prendre deux coups mais c'est pas dramatique en soit parce que là on va juste mettre un push et un petit petit défendre alors de toute façon en future en général c'est un très bon match avec tout ce qui est cochon en général c'est assez facile pour vous de défendre et assez facile pour attaquer aussi voilà il met une bûche dans le vent j'ai pas compris sa bûche là là on va aller mettre forcément un bon gel hop et là D2 on a pas mal D2 D2 il met une boucle de feu dans le vent et là on va aller farcer en prendre la tour donc là je veux juste bien vous montrer en la game comment jouer le schéma de jeu et tout mais je l'aurai joué beaucoup plus agressive si vous voyez que le mec est beaucoup moins fort que vous jouer agressif n'ayez pas peur vous avez vu en général une plutôt bonne défense d'avoir un deck control voilà donc ça c'était le conseil que je peux vous passer donc aussi très important les gars pour tous ceux qui commencent le jeu augmenter qu'un seul deck ok genre c'est allez moi sur ce compte par exemple moi j'ai beaucoup beaucoup de comptes donc voilà sur ce compte par exemple je monte que le genre double prince je sais pas où il est voilà genre double prince donc vous voyez j'ai déjà les prince 12 j'ai le miner qui est 12 j'ai Z12 j'ai pas mal de cartes bien élevées donc je monte que ce deck et puis voilà c'est pareil j'ai fait ça sur mon gros compte aussi regardez j'ai monté que ce deck et voilà d'ailleurs on va rejoindre mon clan d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon clan les gars ça fait plaisir et puis voilà donc on va partir pour la troisième game et voilà les gars c'est parti pour la troisième et dernière game de la vidéo les gars voilà si vous voulez une autre vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et vous vous présentez un deck spécifiquement et je vous le ferai donc voilà c'est parti premier game donc on a un deck à 3.0 on a un deck plutôt rapide je peux aussi la capa un peu dans le vide parce que je sais que je récupère vite la capa du héros donc là on va aller forcément un petit peu mettre un peu de pression ok il a bien joué son esprit ok bien joué de sa part ok on a un petit colis ici pour la défendre la princesse parfait je pense qu'on va aller gratter opposé je pense parce que notre petit petite fruit va aller gratter ok on est poison parce que je sais qu'il va être un clone voilà je le savais c'est obligé qu'il avait un clone bon là on sait qu'il a 10 ans le voir donc là on peut aller mettre une petite pression ok c'est bien joué de sa part ça ok il défend on a mis beaucoup de dégâts c'est déjà cool là on tourne sur un deck troll donc ça va être forcément plus facile donc je pense que j'ai fait un deuxième game avec le mineur pour vous montrer parce que là on tourne sur un game troll donc je vous retrouve pour la prochaine game sauf si les games intéressants je vous les laisse mais si je le gagne parce que le mec il essaie de full spam les feuilles goblins je vous retrouve pour la prochaine game elle est bête elle est bête j'ai peut-être laissé la game finalement parce que le mec il joue pas dégueu on va juste mettre ça ici tranquillement ça va prendre trop de dommages ça marche une fois mais pas deux c'était obligé qu'il allait mettre son gang là on peut mettre un petit poison il faut juste que je garde que je garde mon colis bon au final je vais vous blesser la game parce que c'est dans des gost investigations oui j'ai perdu quand même malgré qu'il joue un deck troll non 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 c'était être j'ai fait uneρώne contre un deck troll bon je vais juste faire un deuxième game pour vous montrer quand même un vrai deck ce que c'est la dernière seule sur un deck troll j'ai fait une seedins qu'on a reste Allez, c'est parti, le dernier game de la vidéo, cette fois, contre rams, rams et ce 5000. Ok, on a une main de départ qui a s'éclaté au sol, on va mettre les Chauves-Souris, est-ce que j'ai une mineur ? Non. Ok, on va aller poison ça. Petit poison de famille. On va mettre une petite tesla ici. On s'en tombe sur un spawner, ce serait quand même une l'équipe, parce que spawner j'ai pas un bon match. J'ai fait le pire placement de tous les temps. Il y a ma Chauves-Souris derrière pour impression. Ok, les gars, il y a une Chauves-Souris qui va gratter, c'est pas trop mal. Ok, on est devant lui pour l'instant. Ok. On a atteint le séminaire ici, on garde le poison en cas où il nous sort une petite dunque. Ok, Chevalier d'Or, très bien. Je pense que je vais aller MG. Petite méga ici, tranquillement. Là, forcément, je m'en doutais. On va aller mettre le chevalier d'Or là. Là, on va aller mettre ça pour peut-être... On tente un truc là, ok. Voilà, on va aller collier Bats, je pense. Ouais, je pense qu'on va aller collier Bats. J'attends un petit peu. Là, on peut aller mettre les Bats. Ça peut être pas trop mal, ça peut tuer le fantôme. Ouais, nickel, parfait. On a fait une bonne défense. Alors là, nous sommes sur un... Ok, ouais, je sais pas ce qu'il brande là, mais ok. Qui est-ce qu'il fait ? C'est complètement taré. Je vais aller mettre la Tesla ici pour la défendre. Ok, la Tesla qui a fait son taf. C'est plutôt cool. On va aller remettre un mineur. Alors, je sais pas s'il y a une tornade. Je vais attendre un petit peu d'avoir quand même plus d'élixir. Voilà, nickel, pour défendre le chevalier d'Or. Ok, je mets le chevalier d'Or encore une fois après. C'est pas trop mal. Je vais attendre un petit peu, je vais mettre la MG là. Ok, il y a un ballon, ok. Je vais mettre le chevalier d'Or là. On va aller vite recycler une tornade. Euh, une Tesla, je vais dire. Hop. Il va pas aller faire ça. Ok, parfait. Ok, elle a une défense plutôt clean. 5, oh, bah nickel. Je sais pas ce qu'il fait. Hop. Il a mis le ballon dedans ma... Ok, là on peut aller spam. Ok, elle est capable. Je suis le leader là qui va faire son taf normalement. Ah, parfait. C'est ce que je voulais. Excellent. On va aller mettre les bases fond de map. Enfin, à peu près fond de map. Hop. Oh là, il a mis des filles aux jambes vite. Je pense... Il va prendre cher sur ça. Du coup, il a mis des filles aux jambes. Je peux aller poisson. Ok, on va aller mettre les poissons de squelettes. On va mettre une TMJ en plus. Tac. On peut aller remettre un chuchot d'or. On va aller mettre un mineur. Et là, on peut aller activer la Kappa. La Kappa qui va toucher la tour. Hop. Ah non. D'accord. Bon, le mineur qui va gratter. Et je pense qu'on va aller... Je pense qu'on va aller... Je pense que c'est la poissons qu'on ait fait un HP qui fait 220. Est-ce qu'il est dans une certitude ? Comme une... Non. Ok, il va rester 20 HP. Ok. C'est GG. Bon, on aura pas tu contre un ballon bizarre un peu. Donc, c'est une belle vidéo. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On s'ouvre le petit coffre de fin. Et puis, c'était le vrai coup. Ciao. Ciao !